Bon dia mes petites merdes, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi, c'est moyen, genre déjà le confinement je pense que ça tape sur le système de tout le monde et puis j'ai perdu ma voiture, comme ça fait un mois que j'ai pas conduit, je ne sais pas où j'ai garé ma voiture, je sais vraiment pas où j'ai garé ma voiture mais genre j'essaie de trouver la voiture avec la chaîne en promenant en 5 minutes, je fais un tour de rue, je la trouve pas, je la trouve pas tu me fais aller faire les courses, au bout de 5 minutes de cours je reviens dans le parking, tu me retrouves en train de faire toutes les places je n'ai pas de mémoire, genre moi c'est comme ça, je me gare, je sais où elle est, j'ouvre la porte, je vais dans la salle commerciale, j'ai déjà oublié comment faire, je sais pas où est la voiture quoi J'ai pas eu le temps de déjeuner, non j'ai déjeuné avec vous, comme d'habitude de temps en temps j'ai déjeuné avec vous, en toute intimité j'ai pris mes chocolats anus qu'on m'a offert là, j'ai mangé des anus mais c'est goût chocolat donc on accepte alors aujourd'hui la vidéo qu'on va faire c'est que pendant une semaine j'ai téléchargé une application, c'est pas du tout un partenariat j'ai téléchargé une application qui s'appelle, je sais même pas le nom, elle s'appelle Sleep Talk Sleep Talk, Sleep Talk, bon bref, dormir parler et en fait pendant la nuit ça t'enregistre tes propos, si jamais tu parles ça enregistre tous les bruits j'ai pas écouté, j'ai écouté juste le début pour voir si je parlais, effectivement je parle pendant la nuit mais j'ai pas tout écouté pour pas perdre la surprise quoi et sachez qu'elle est payante si vous voulez vous enregistrer plus de deux heures dans la nuit donc là j'ai fait juste pour ce mois-ci mais après voilà je vais pas m'enregistrer toute ma vie, c'est à voir déjà je me supporte pas la journée, j'ai pas commencé à m'écouter la nuit quoi on va se manger un anus et ben c'est très bon les anus il me faut une épingle t'as une épingle Pamela près de toi ? non par contre c'est vrai que ça a été prouvé quand tu manges du chocolat ça touche le cerveau et ça te produit du bonheur mais ça dure qu'un petit temps faudrait manger du chocolat toute la journée non mais si c'est pour ressembler à un oeuf de Pâques à la fin de l'année vraiment j'ai pas du tout sortin dans les vidéos YouTube j'ai pas de couple je déjeune, ça n'a aucun sens ce début de vidéo ma communauté je vous chie à la gueule là quasiment bon écoutez merde bon écoutez on pourra pas dire que je suis pas naturel j'ai l'impression d'être le président à 20h qui est en train d'annoncer les bad news du coronavirus genre mes chers compatriotes française, français attendez je mange ma madame française, français nous sommes en guerre ah ouais petit aparté Manu juste si mes cheveux sont dégueulasses si vous me suivez pas sur les réseaux sociaux sachez que je fais une cure de sébum aussi c'est peut-être pour ça que j'ai la coupe de Nicolas Sirkiss ou de Chris Jenner nous sommes en guerre imaginez il parle comme ça là le président il est sérieux là nous sommes en guerre et il fait un dab comme ça ce serait tellement drôle mais il le fera pas il va peut-être falloir commencer la vidéo parce que bon je fais un peu chier là quand j'y pense je sais pas où est ma voiture je sais pas où est Titi N'Pamela on va commencer de la nuit de dimanche à lundi je bouge beaucoup pendant la nuit je fais que ça de bouger oh mon dieu mais je suis en train d'abrasser le portable en ronflant quoi tout ça qui arrive là tu sais qu'il y a... quoi ? tout ça qui arrive là mais il n'y a personne qui arrive non t'es confiné tout seul et que t'as bité ton couteau vide, un peu vide vide, un peu vide vide, un peu vide, souple mais qu'est-ce qu'il raconte ? mais qu'est-ce que je raconte sérieusement ? par contre je fais que bouger je bouge plus la nuit que le jour comme... comme... cette année... mousquetaire là mousquetaire c'est écoeur si c'est mousquetaire non c'est proche mousquetaire ? ah c'est écœurant mousquetaire là mousquetaire c'est écoeur si c'est mousquetaire non c'est proche les mousquetaire ? mais de quoi je parle ? mais moi je suis aussi perché le jour comme de nuit moi bon mais écoutez cette première nuit apparemment il y avait des mousquetaire j'ai parlé de mousquetaire parce que c'est la seule nuit que j'ai écouté pour voir si je parlais j'avais rêvé d'un animal hybride un guépard tortue c'était un guépard avec une carapace de tortue sur la tête donc je vois pas pourquoi j'ai dit mousquetaire rêve animal hybride l'interprétation réside généralement dans la compréhension de la symbolique de chacun de ces deux animaux une interprétation subjective permet de comprendre ce que le rêve suggère je comprends rien moi il faut pas que ce soit trop compliqué les textes et que ça dure pas 10 ans j'aime pas lire bien d'une fusion entre deux instincts très différents ces deux instincts étant liés à la symbolique des animaux fusionnés pour donner l'être imaginaire vu en rêve ou bien une transformation intérieure ah deux instincts distincts ça peut être vraiment ça parce que j'ai rêvé de l'animal le plus lent au monde la tortue et l'animal le plus rapide au monde le guépard je trouve que c'est pas anodin je suis vraiment bourrée là Irma qui lit dans la boule magique je peux te dire qu'Irma elle a pas vu de boule depuis un petit moment donc en fait il y a deux instincts à moi l'instinct de niquer des mères parce que je suis confinée et l'instinct de me dire que c'est pas plus mal d'être confinée vu que je supporte personne ouais bah écoutez mon guépard tortue apparemment il y a quelque chose qui se bat à l'intérieur de moi s'il vous plaît faites pas trop de grabuche parce que déjà je me bats avec l'extérieur je suis à deux doigts de tout péter dans la maison donc c'est à l'intérieur aussi il y a des fondations qui s'effondrent voilà je peux plus tenir alors nous allons aller à la nuit de lundi à mardi c'est moi qui ronfle ? c'est toi ça pas moi toi qui ronfle hein Pamela ouais c'est toi je te reconnais mais la vache je fais plus d'activité physique la nuit que le jour je fais que bouger j'adore le portable il filme Pamela en train de rêver écoutez des putains des putains ? c'était le plus quoi ? de... c'est le plus quoi ? des putains ? c'était le plus... c'était le plus de... de... finis ta phrase on veut savoir nous on a l'impression d'être dans une série et il n'y a pas la suite mais je fais quoi ? je fais des exercices vaginaux ou quoi ? oh non trop mignon regardez on a ronflé en même temps avec Pamela c'est trop mignon là c'est elle et là c'est moi oh oh c'est trop mignon on se répond en ronflant au cours de leurs rêves les chiens peuvent gémir aboyer bouger leurs pattes courir avoir des spasmes les chercheurs ont déterminé que les chiens rêvent de choses qu'ils ont vécues au cours de leur journée comme les humains il ne faut pas déranger le chien dans son sommeil même s'il aboie si j'ai mis cela est tout à fait normal c'est vrai je vais essayer de ne pas te faire chier mais vraiment tu fais peur tu as les yeux comme ça tu fais peur alors on passe de la nuit de mardi à mercredi McDo McDo manger McDo 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 c'est une blague McDo je veux manger McDo Macron réouvre McDo réouvre McDo réouvre McDo Macron réouvre McDo non je déconne je fais juste une insomnie il est 3h du matin je reviens me coucher bonne nuit bien entendu c'était une blague il était 3h du matin je n'arrivais pas à dormir je me suis dit je vais vous faire une petite blague je me rappelle plus j'étais en train de boire pendant que je réveille le dernier alectocte mais qu'est ce que je raconte putain mais je suis incompréhensible de jour comme de nuit moi c'est hyper malaisant de m'entendre ronfler c'est moi ça ? non c'est pas moi il est un ogre un de mes rêves qui m'arrive le plus souvent c'est je rêve de la fin du monde et là je ne veux pas vous faire peur c'est hallucinant j'ai eu un rêve prémonitoire en janvier j'ai rêvé qu'en fait on était submergé par des vagues et en fait j'ai dit à une amie le lendemain je lui ai dit écoute je lui ai dit meuf j'ai eu tellement l'impression que c'était un rêve réel que je suis sûre que là pas loin de chez nous il y a un problème avec des vagues submersion genre pas de tsunami fin du monde une vague de 600 mètres de haut je ne dis pas ça mais genre je me suis dit là il y a quand même il y a un problème il y a quelque chose il y a un truc qui tourne pas rond et en fait effectivement en Espagne et dans le sud de la France ils étaient en alerte rouge j'ai vu une vidéo dans la journée où en Espagne il y avait une vague qui avait traversé un immeuble enfin genre un immeuble c'était pas un gratte-ciel mais j'ai dit regarde j'ai dit franchement je le sentais j'étais sûr et certain mais le témoin de la fin d'un monde intérieur ben putain ça fait un oeuf le monde qui nous avons construit n'est pas ou plus viable la fin du monde est un moment où notre univers s'écroule une façon de vivre qui ne résiste pas au passage du temps ou aux tempêtes de la vie oh ben super vraiment je suis en plein carrefour à l'intérieur de moi ça se bat là là ça se bat ça se trouve vous allez me retrouver demain je vais être à Bianxin à la guerrière et je commence à toter de caillou en caillou apparemment ça va pas du tout ma vie me convient pas il est parfois plus supportable pour certains de penser que le monde disparaît avec eux de ne pas mourir tout seul c'est le propre de certains dépressifs mais c'est vrai que des fois quand il y a des mauvaises nouvelles j'aime bien les partager avec les gens comme ça je me sens moins seule d'être mal ben ça fait un an ou deux que j'ai pas été voir mon psychiatre donc à un moment donné je vais arriver de mon psychiatre je vais pas attendre à pas du tout à pas du tout je commence à lui blablater mes trucs il va me dire oula bonjour d'abord on va écouter la noche le 10 april on va pas faire des trucs avec des limaces quoi ? on va pas faire des trucs avec des limaces on va pas faire des trucs avec des limaces on va pas faire des trucs avec des limaces encore autre on va pas faire des trucs avec des limaces c'est ce que tu racontes bonjour tout le monde mais je me prends pour une star ou quoi ? c'est toi Pamela qui a quitté ou c'est moi ? mais c'est une blague ? je quitte les liens deuxième prénom c'est flatulant c'est pas possible l'un des plus prenants dans ma vie quand ça a arrivé c'est de tomber dans le vide alors moi mes rêves ne me réveillent quasiment jamais de manière violente mais alors les tomber dans le vide ça a pu déjà me réveiller de manière très violente avec des surcroît et tout c'est horrible il est fréquent de se voir tomber dans le vide c'est un rêve d'angoisse qui laisse un sentiment désagréable mais moi en fait je suis en train d'apprendre que je suis complètement déraillée genre là ça va pas cette fragilité peut se situer sur un plan psychologique et parfois même plus rarement aussi sur un plan physique cela indique un obstacle qu'on n'a pas bien reçu se trouve sur notre route ah bah alors voilà ok donc ma psychouille bah c'est sûr s'il te plaît je suis en train de grossir comme un chamallow sur le feu donc c'est sûr qu'à un moment donné physiquement ça va pas du tout mais bon qu'est-ce que je te dise c'est la vie toi ta litière toi j'ai pas l'habitude de toyer tiens des... elle est où sa litière ? quoi une litière ? mais je suis con je parle de... j'ai pas de char dans la pièce pourquoi je... pourquoi je cherche une... ah non là vraiment j'ai touché je prends un ortois j'ai pas de char je pense que je me suis rendu compte en état de semi-conscience que ma chienne n'était pas un chat et je pense que là j'ai parlé directement au portable je devais savoir que c'est enregistré et j'ai dit ouais je suis en train de toucher le fond là j'ai pas de chat tu viens faire un coucou ? dis coucou coucou le plus souvent mon rêve c'était de perdre la vue j'arrive pas à ouvrir les yeux le rêve de ne pas pouvoir ouvrir les yeux peut signifier que vous refusez de voir la réalité en face ou bien que vous avez certaines soupçons que vous n'avez pas le courage de vérifier mais franchement y'a rien qui va quoi genre là cela peut être en relation avec la couleur de vos yeux cette peur de connaître la vérité vous empêche d'avancer dans la vie bah je sais que ma couleur c'est marron caca marron cochon ce rêve vous avertit d'une menace dans votre entourage professionnel préparez-vous à être amèrement déçu par quelqu'un de votre entourage direct moi j'arrête je commence à faire je vais faire une crise de panique là je vais faire une crise de panique apparemment y'a quelqu'un qui veut me nuire là j'ai fermé la clé mais on le sait jamais vous savez je crois pas à tout ça mais il suffit que j'y crois pas pour que ça arrive je suis du cul là tellement que ça me stresse bah écoutez apparemment là en résumé dans ma vie y'a rien qui va j'espère que ça vous aura fait rire et sachez qu'il n'y aura pas de vlog 3 mercredi prochain simplement parce que ça marche moins d'une et de deux bah c'est même pas que ça marche moins honnêtement je m'en fous que ça marche ça marche pas du moins que ça me plaît mais le problème c'est que ça me plaît plus en fait parce que je fais moins à moins de choses dans les journées ça va hein mais j'ai moins à moins de trucs à vous à part faire du puzzle et jouer animal crossing je fais pas grand chose on va dire y'a de moins à moins de choses à faire et du coup j'ai pas envie de faire un vlog pour faire un vlog enfin je vais être là et je vais être là bonjour bah aujourd'hui je fais rien c'est pour être en dépression ça sert à rien donc je préfère ne pas en faire voilà je vous fais de gros bisous portez vous bien et je vous dis en tout cas à dimanche prochain ça ça tient toujours bisous mes petites mardes